Lui, c'est Javier Milley, le nouveau président argentin, et visiblement il aime pas trop trop les ministères. Supprimer des ministères, ça fait partie des mesures qu'il compte mettre en place dès sa prise de poste, le 10 décembre prochain, après avoir remporté des présidentielles en Argentine ce dimanche avec 59,9% des voix. Il y a d'autres trucs qu'il veut supprimer, comme la banque centrale, pour remplacer le peso par le dollar, ou encore faire de grosses coupes dans les dépenses publiques, qu'il a symbolisé avec 7 tronçonneuses pendant sa campagne. Il est économiste de formation, mais il a commencé sa carrière politique en 2020. Il se qualifie de libertarien anarcho-capitaliste, il est pro-Trump, anti-système, anti-avortement, climato-sceptique. Mais si Javier Milley a été élu face au ministre de l'économie sortant, Sergio Massa, lui et son parti ne sont pas majoritaires au Parlement argentin, avec 38 députés sur 257.